Le triatome est-il une nouvelle menace pour l'Europe ? Triatoma rubrofaciata, un nom un peu barbare, est un insecte hématophage principalement présent en Amérique et en Asie. C'est une punaise qui se nourrit de sang comme la punaise de l'I, sauf qu'à l'instar de cette dernière, celle-ci transmet des maladies et notamment la maladie de Chagas. On a questionné Jean-Michel Béranger de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, spécialiste dans le domaine. Jean-Michel Béranger, entomologiste et un des co-fondateurs de l'INEP. L'INEP est l'Institut national d'études de lutte contre la punaise de l'I, fondé par Jean-Michel Béranger de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille, entomologiste, ainsi que Pascal Delaunay au CHU de Nice, également entomologiste médical. Concernant les triatomes, est-ce que vous pensez que c'est une menace pour l'Europe et en France particulièrement ? Oui, je vais en parler cet affaire midi. Alors, on est un peu dans la science-fiction, c'est vrai, mais si je dis et si je vais en parler, c'est parce que justement cette année, on a eu un cas, c'est-à-dire un triatome qui est arrivé en Espagne par un conteneur de Chine. Alors, il est arrivé mort, mais ça veut dire que demain, ils peuvent très bien arriver. Sachant que le parasite est déjà sur place, puisque il faut rappeler que les triatomes peuvent transmettre la maladie de Chagas, donc il faut être mortel. Le parasite est déjà chez nous, vu que, par exemple, en Espagne, on a une grosse population latino, avec plus de 60 000 personnes infectées, ce sont des réservoirs, donc il suffit que le vecteur arrive et ça peut un jour donner quelque chose d'autre. On est un petit peu dans la science-fiction, mais c'est un petit peu l'intérêt aussi de notre métier, c'est de prendre les devants et de savoir ce qui peut demain, quoi, arriver chez nous. Donc, pour résumer, il est très difficile de prévoir aujourd'hui si le triatome sera une menace pour l'Europe. Cependant, le risque zéro n'existe pas. Abonnez-vous, vous allez voir une vidéo très intéressante où nous avons interviewé Jean-Michel Béranger ainsi que Pascal Doulonnet concernant les questions que beaucoup se posent concernant la javel, le vinaigre, etc. Donc, à la prochaine, abonnez-vous, merci.